Bonjour, bienvenue sur le stand de la Banque Sous-Alféa, je vous en prie, pardon. Madame Rougier, vous êtes directeur général délégué de la Banque Sous-Alféa. Oui. Une banque qu'on ne connaît pas en tant que particulier en général. Pouvez-vous nous décrire votre rôle sur le marché et qui sont les intervenants autour de vous ? Alors nous sommes la banque spécialisée sur le territoire des économies d'énergie et des prêts éco-efficaces. Notre métier c'est de permettre à des particuliers, souvent propriétaires de leur logement, de les rendre plus efficaces et économes en énergie. Notre banque n'est effectivement pas une banque en public, puisque pour adresser nos formules de prêts, nous verrons qu'elles sont très attractives, il faut d'abord s'adresser à un professionnel, qualifié pour les travaux que vous voulez réaliser, et ensuite installer des équipements, poser des matériels qui répondent aux exigences les plus exigeantes, normes techniques, généralement celles de l'ADEME. Alors puisque vous citez l'ADEME, effectivement aujourd'hui la préoccupation c'est celle des économies d'énergie, il y a bien sûr des problématiques de confort et de bien-être, mais aujourd'hui c'est des problématiques de rénovation qui engagent le bâti, le patrimoine personnel pour longtemps et pour les successions et pour le futur. Comment vous voyez cette évolution du comportement des particuliers vis-à-vis de leurs biens ? On l'observe, c'est tout à fait juste comme observation, on est effectivement maintenant sur une clientèle de propriétaires qui non seulement lorsqu'ils sont occupants de leur logement veulent investir pour leur confort et les économies d'énergie qui vont avec, mais également préserver généralement le patrimoine qu'ils ont construit lorsqu'ils se sont mariés, qu'ils ont installé la famille pour leur succession ou voire pour la maison de leur retraite. Donc on est aujourd'hui sur une préoccupation de la part des clients qui est beaucoup plus dans le long terme, ce qui nous permet effectivement d'adresser des solutions qui sont des solutions peut-être un peu plus élevées au départ. Nos formules de prêt sont faites justement pour les rendre entre guillemets indolores sur le budget, mais qui permettent d'avoir des équipements et des maisons qui sont beaucoup plus à la fois confortables, entre guillemets économes en énergie et permettent de répondre aux nouvelles normes d'éco-efficacité qui seront de toute façon exigées lors d'une transaction immobilière par exemple, ou qui vont devenir de plus en plus la recherche de clients en recherche d'acquisition pour leur logement. Donc on était à la fois sur une préoccupation instantanée pour la famille, avoir un meilleur budget, dépenser moins sur la facture d'énergie et en même temps préserver le futur à la fois pour soi et pour les enfants. Ce qui signifie que les solutions que vous proposez en matière de financement, correspond à des règles extrêmement strictes, extrêmement rigoureuses dans la sélection à la fois des projets et puis des personnes qui sont en charge de la mise en œuvre et de la réalisation. Tout à fait. Pour être éco-efficace, une maison a besoin d'avoir été accompagnée depuis le début et nos prêts sont étudiés pour rendre les solutions réellement éco-efficaces, concrètes dans le budget des ménages. Pour ça, il s'agit de nous désorienter sur des solutions qui sont des solutions réellement tangibles ou pas. Donc nos formules de prêts, que vous verrez, sont des formules de prêts bonifiées. La plupart du temps, à des taux très attractifs, car les intérêts sont pris en charge par le réseau de nos partenaires industriels du bâtiment ou industriels de la thermique ou industriels de l'isolation, industriels du monde du chauffage au gaz naturel, industriels de l'eau chaude. Des ENR, j'en passe, on aura l'occasion sans doute de tous les citer. J'espère que vous m'excusez-vous si j'en ai oublié. Nos formules donc sont améliorées par ces mêmes industriels pour permettre à leurs clients, à ceux qui installeront les bonnes solutions d'équipement dans leur logement, de bénéficier de prêts extrêmement attractifs. Est-ce que ça signifie que toute espèce de projet de rénovation est éligible chez vous ? Alors non, malheureusement, certaines pour pouvoir être éligibles supposent d'atteindre un certain nombre de critères de performance qui sont exigés pour répondre par exemple aux normes du Grenelle de l'environnement. La banque évidemment dans cette démarche très particulière sur l'éco-efficacité dans le logement est distributrice de l'éco-prêt à taux zéro. Nous avons été parmi les précurseurs dans la distribution de l'éco-prêt à taux zéro et nous sommes une des banques les plus impliquées dans les travaux du Grenelle de l'environnement. À titre d'anecdote, j'ai moi-même piloté un groupe de travail cette année à la demande de Philippe Pelletier dont l'objectif était la simplification de l'éco-prêt à taux zéro pour permettre à de plus en plus de clients de pouvoir rendre concrètes les solutions d'économie d'énergie qu'ils veulent atteindre. Donc pour ça il faut avoir des équipements éligibles et il faut surtout s'adresser à des professionnels qui détiennent les qualifications professionnelles ad hoc selon la nature des chantiers qu'on veut engager. Les chantiers de PAC, il faut que le professionnel soit certifié Cali-PAC, Cali-PV, Cali-ENR, Cali-Gaz bien sûr pour les travaux de chauffage au gaz naturel. C'est quand même une de nos grandes spécialités. Et à partir de là, la mise en œuvre est extrêmement simple. Le professionnel, lorsqu'il vient faire le devis dans votre logement, vous présente les formules, vous choisissez celle qui vous convient, c'est-à-dire qu'en fait vous choisissez deux choses, le montant de la mensualité que vous souhaitez rembourser et la durée sur laquelle vous voulez rembourser. Tout le reste est fait à distance à la banque. Vous remplissez deux cases dans une de nos formules. Et ensuite, nous nous occupons de toute la mise en place du prêt à la banque. Vous n'avez plus rien à faire, le professionnel non plus. Vos travaux se déroulent. Nous acceptons 90% des prêts qui vous sont adressés. Lorsque le chantier est terminé, nous vous adressons un document qui s'appelle l'attestation de fin de travaux. Ce document doit être signé avec le professionnel qui a terminé les travaux et qui atteste que les travaux sont réalisés. Dans une encre autre que noire, ce document doit être co-signé de façon à être un seul original. Et nous décaissons les fonds à J plus 1, donc le lendemain, au professionnel. Et si vous avez choisi une échéance au 5 du mois ou au 15 du mois, le mois suivant, vous recevrez votre tableau d'amortissement et la première échéance qui tombera le 5 ou le 15 du mois. C'est aussi simple que ça. Alors, non seulement c'est simple, j'ai envie de dire, mais en tant que particulier, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que vous dites, c'est que d'un seul coup, grâce à vous, je sais l'expertise et je peux accorder ma confiance aux artisans qui travaillent à mes côtés pour mon projet. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous êtes un agrégateur de tous ces labels de confiance qui existent sur le marché. En tout cas, nous nous appuyons sur ces professionnels, pardon de vous couper, et nous nous appuyons sur une démarche qui vise, avec la profession, à tangibiliser l'ensemble des solutions qui permettent à un particulier d'obtenir ce qu'il attend, c'est-à-dire des économies d'énergie. On a beaucoup parlé d'un certain nombre de dérives sur le marché des ENR, du photovoltaïque, qui pour nous est un marché tout à fait sérieux et qui reste un marché d'avenir. Nous concernant, il faut pour ça s'adresser à des vrais professionnels qui sont qualifiés, qui n'engageront pas de travaux sur un logement qui ne permettrait pas, par exemple, d'obtenir les productions d'électricité attendues. Mais le photovoltaïque en tant que production d'électricité est une véritable réponse aujourd'hui aux économies d'énergie. Mais nous avons également des formules sur l'isolation. Vous devez d'abord commencer par isoler correctement un logement. Ça n'est pas quelque chose qui s'invente. C'est un secteur d'activité où on a vu fleurir beaucoup d'entreprises un peu légères, on va dire. Il faut pour ça s'adresser à un vrai spécialiste des travaux d'isolation pour permettre ensuite d'installer un équipement thermique qui conviendra et qui vous permettra d'obtenir ce que vous en attendez. Vous savez qu'à la fin de chacun de mes entretiens, j'ai pour envie de poser cette question. Quelle est la bonne nouvelle que vous portez avec vous dans les climats à la fois d'incertitude, d'anxiété, politique, sociale et économique ? Je crois que vous êtes la bonne personne à qui poser la vraie question. Quelle est la vraie bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que nous apportons des solutions de financement qui permettent de régler la problématique du budget à partir de 1%. Le prêt le moins cher chez moi, je crois, est un prêt d'un de nos partenaires fabricants de chaudières qui commence à 0,19%. C'est des formules qui sont étudiées pour permettre à un ménage qui veut engager des économies de les obtenir tout en ayant un budget qui n'est pas perturbé par l'investissement qu'il vient de réaliser. Or, la plupart du temps, nous sommes auprès de clients qui habitent leur propre logement. Ces travaux sont des travaux quelquefois intrusifs. Il faut accepter d'avoir une entreprise chez soi ou alors déménager pendant quelques jours. Bon, ce n'est pas toujours très facile. Il faut que cette décision ne soit en aucune manière handicapée par une question de budget, par une question de difficulté à envisager l'avenir. Un prêt de la Banque Sophia a été, quel que soit le chantier que vous engagez, étudier pour répondre à cette problématique d'abord. Alors, nous étudions avec les professionnels de chaque secteur la moyenne des devis qui nous opèrent. Sur l'ensemble de la France, le réseau de la Banque Sophia, nous avons un réseau d'apporteurs d'affaires, 15 000 professionnels qualifiés, qui travaillent avec nous tous les ans. Sur ce portefeuille de 15 000 professionnels, 12 000 sont actifs tous les ans à la Banque avec nous, sur l'ensemble des chantiers qu'ils réalisent. Nous sommes évidemment partenaires de la CAPEB, nous sommes partenaires de la Fédération Française du Bâtiment, nous sommes partenaires de toutes les professions qui visent à améliorer l'ensemble des solutions techniques apportées à un couple ou à un propriétaire de logement particulier pour obtenir le rendement, entre guillemets, de l'équipement qu'il a investi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours là, la profession a les produits les plus efficaces. Là, je viens de faire un tour de la plupart de mes partenaires, j'ai vu des produits extraordinairement efficaces, une grande innovation dans l'ensemble de la profession. Nous avons les formules de prêt, il ne faut pas hésiter à passer une année de plus, éventuellement en dépensant trop d'énergie. La dernière question, pour entrer en contact avec vous, quel est le chemin le plus simple, quelle est la porte la plus proche, la plus simple ? Alors, la première porte à pousser, c'est celle de votre professionnel, mais la première porte chez vous, c'est celle de notre site internet www.banquesolfea.fr Et M. Roger, je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous. C'était un excellent salon, heureuse rencontre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501